... Comment ? On a été coupé ? Pas du tout. Oui, on a été un peu coupé, c'est vrai. C'est lourd, et aussi, c'est les terroirs, et c'est des fois la KG qui ne passe pas de partout. On est en direct, attention, on ne dit pas de bêtises. Il y a Lina, elle est toujours là, il y a la conférence, les applaudissements que vous entendez en direct. C'est la conférence de Pascal qui a commencé, qui se fait applaudir. Et on retrouve Lina. Alors, je ne sais pas si, comme il y a une petite coupure, on a entendu l'intervention de notre précédente invitée entièrement. Mais sachez que, comme il le disait, que le Conseil Général vous soutient depuis le début. Voilà. Oui, Lina. Alors, on va aller voir maintenant Laetitia du Clou-Ornac, qui est là avec son mari. Laetitia et Monsieur. Voilà. Et Monsieur et Laetitia, si on veut. Non, mais pourquoi ? Autant commencer avec les dames en premier. Qui vont vous présenter leur vin d'Ajaccio. Très bon vin. C'est deux. Combien vous en avez dans la région d'Ajaccio ? On a vu Pérald, il y a Ornac, il y a... Là, c'est le domaine de la Sorbe, domaine Pérald et nous-mêmes, Clou-Ornac. C'est tout sur Ajaccio, présent cette année. De monter d'Ajaccio. Je suis dans le Cap-Corse. C'est qu'on a envie d'y venir. Vous, ça fait longtemps que vous venez ici pour vous présenter ? Il y a le domaine de Vaché, le monde qui est juste à côté de... Il y en a qui rappellent en disant « Oh, tu as oublié un tel ». Vous, ça fait combien de temps que vous venez ici ? Écoutez, on est présents depuis 1998. Voilà. Et vous présentez cette année combien de... On présente aussi cuvées différentes. Et on les vend, même tarifs qu'à la cave. Et on a nos habitués qui viennent depuis quelques années, à qui viennent chercher le rouge, plutôt le rosé, plutôt le blanc. Ça reste le rendez-vous pour la Haute-Corse, puisque nous, ce n'est pas un secteur où on est très développé, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de bouteilles à vendre. Mais ça reste... Quoi, la production de votre Clou, en gros ? En gros, on fait environ 500, 550 hectolitres. Et sur les 550, il y en a 10 qui partent à la foire, à la louche. C'est une façon aussi de rencontrer vos collègues ? Oui, surtout, en fait. Depuis le début, on nous dit ça. C'est un moment d'échange, on est tous ensemble. Et puis des vignerons qui se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent de vignes, ils parlent de vin. Voilà, après... Ils boivent un peu et toujours, oui, avec modération. Ils dégustent beaucoup, oui. Merci, le Chloronasque. Alors, on va rester sur Ajaccio, et là, on va aller visiter le domaine de Vatier. Il doit y avoir Gérard, par là. Il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, ils se cachent et font passe-passe à Chagord. Qui tu cherches, Lina ? Alors, Gérard qui est là, ou son épouse. Alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours Ajaccio. Quand vous venez... Et en attendant, si tu veux, on peut aller... Quand tu veux, moi je te suis. On va faire le clois livre de patrimoine. On va faire un peu... Après, on va me suspecter de mettre trop en avant... Voilà, donc le clois livre de patrimoine. Parce qu'après, on va nous suspecter de mettre... M. Pauli, qui est le président du comité interprofessionnel des vins. Donc, voilà, qui est là, qui va vous parler un petit peu. Qui a une double casquette, donc en même temps, il est le président. Oui, il y en a peut-être d'autres aussi. Il est très investi, oui. M. Pauli, bonjour. Bonjour. On est en direct pour les pages de Viastel. Excusez-moi. Je vous excuse. Qui était le président de la foire du vin jusqu'à l'an dernier. C'est ce que disait Jeannot tout à l'heure, qu'il a pris la succession. Ensuite, ça sera encore quelqu'un. Le bébé, on se le passe de génération en génération, le bébé de la foire. On se le passe, en tout cas, de gens qui aiment cet événement, en gens qui l'adorent. Donc, il faut passer la main à un certain moment. Vous avez été président combien de temps ? Je n'ai été président que trois ans. Mais à un moment où Lina a voulu passer la main, et même moi aussi, j'étais arrivé. Mais sans douleur, on va être honnête. Non, non, bien sûr. Tout à fait. Ça s'est passé sans douleur. Ça s'est passé avec plaisir. Et puis, il y a toujours des gens qui aiment s'impliquer là, et donc, qui aiment s'impliquer dans des événements. Jeannot était très impliqué. Il avait envie d'aller un peu plus loin. Et c'était l'occasion. Pour moi, j'ai d'autres casquettes qui font que je peux. Les différentes casquettes de M. Poigny. Les différentes casquettes. Non, c'est... Président de... Je suis surtout président de l'interprofession. Avant ça, j'étais président de... Je suis président du syndicat de défense des IGP. Mais voilà. Il y a une... Les IGP... On en parle un petit peu, les IGP, les AOP, les AOC. Cette reconnaissance, cette labellisation, c'était important pour la filière viticole ? Mais forcément, les AOP, les IGP sont des signes de qualité. Donc, c'est très important aujourd'hui d'avoir un signe de qualité. Mais le signe de qualité, ce sont des contraintes. Ce sont des contraintes pour les... Les cahiers des charges respectées. Voilà, il y a des cahiers des charges. Et donc, il faut les respecter. Mais ça va dans le sens de la qualité. Ça va dans le sens d'une évolution. Et là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'évolution au niveau des vins est très, très importante. Vous savez, moi, j'ai connu la Foire de Lourdes au tout début. Et je l'ai vue grandir. J'ai grandi un peu avec elle. Et je l'ai vue grandir aussi. Et j'aime autant vous dire que la qualité des vins aujourd'hui, elle est vraiment très, très haute. On s'en aperçoit quand on fait des salons internationaux. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est une région reconnue, connue et reconnue. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'il y ait une évolution. Et les jeunes, aujourd'hui, apportent beaucoup à cette évolution. Ils sont très tournés aujourd'hui vers le bio. Ils sont très tournés aujourd'hui vers des cuvées qui sont un peu plus originales. De toute façon, on n'a pas les moyens, nous, de faire dans la quantité. On n'a pas les surfaces. Alors, à un moment donné, il y a une logique. Puisqu'on ne peut pas aller dans un sens, allons dans l'autre. Allons dans la qualité, dans la niche. Je regarde mon téléphone juste parce qu'on est en direct et que les gens réagissent. Joséphine nous dit que la Corse est magnifique. Ce n'est pas méchant, mais on le sait, Joséphine. Catherine nous dit qu'elle donne envie. Bonjour, Joseph Thomas, qui est toujours du côté du canal Saint-Martin à Paris, qui nous fait de gros bisous. Caro, qui nous fait des bisous. Je suis de Santa Sévère. Je vous écoute. Malheureusement, j'ai perdu... Oui, il y a aussi des gens qui, malheureusement, reposent ici. Et Daniel Dimantine. Tiens, Daniel Dimantine, qui nous fait de gros bisous. On continue parce que vous avez une autre casquette. C'est celui de Vigneron. Oui, tout à fait. Je suis obligé. Lina m'a dit, Yann, tu peux ne pas goûter certains vins. Celui de M. Paul, je suis obligé. Oh là là. Mais ce n'est pas parce que j'ai envie. Oh là là. Je m'arrange, Lina, je m'arrange, je m'arrange. Oui, mais je ne voudrais pas que les Vignerons m'arrange. Non, alors voilà, oui, oui, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Histoire qu'elle n'ait pas de... Je viens de mentir. Histoire que Lina n'ait pas de souci avec les autres Vignerons. Elle ne m'a jamais dit ça. Mais par contre, on goûte un tout petit peu, Lina. Allez, depuis le début, j'essaie. Un tout petit peu, un tout petit peu. Allez, mais vous le goûtez avec... Lina, des fois, je la vous vois, des fois, je la tutoie. Je suis désolé. Lina, depuis le début, une fois, je vous vois, une fois, je te tutoie. C'est pas grave. C'est comme tu veux. C'est pas grave, vous ne m'en voulez pas. Non, pas du tout. Tu ne m'en veux pas. Non. Vous, combien de... Combien de... Comment on dit ? Variété... Productions. Combien de cuvées vous présentez ? Combien d'étiquettes vous présentez ? Moi, en fait, je suis un homme à double casquette, toujours. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, j'ai un domaine sur la côte orientale. Le domaine familial était sur la côte orientale. Mais... Et ensuite, je me suis installé sur Patrimoine. Et donc, j'ai un petit domaine sur Patrimoine. Donc, sur Patrimoine, on fait des blancs, des rosés et des rouges. Et on fait à peu près la même chose sur la côte orientale, avec aussi des muscats. Voilà. Allez, un petit blanc pour goûter ? Alors, je vais vous faire goûter un petit blanc, mais je vais vous faire goûter un bianco gentil. Alors, qu'est-ce que le bianco gentil ? Le bianco gentil, c'est un cépage que... On en avait parlé avec une dame, alors j'oublie maintenant, de l'INRA. Donc, je vous mets son nom, qui est super investi. Nathalie. Nathalie Oshida. Tout à fait. Vous avez parlé du bianco gentil, en disant, voilà, des cépages qu'on a remis... Alors, ce sont des cépages qui avaient été abandonnés, qui ont été... Pendant longtemps ? Pendant longtemps. Et sûrement parce que difficile à vinifier, hein. Difficile aujourd'hui à... Ils sont un peu atypiques. Donc, ils ont été abandonnés pendant un certain temps. Ils ont été re-sélectionnés par le centre de recherche, le CRVI. Et ensuite, ils ont été remultipliés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui sont plantés en Corse, mais quand même, il y a une trentaine ou une quarantaine d'hectares qui sont plantés en Corse. Ce qui peut être peu, hein. On fait une toute petite parenthèse sur le centre de recherche. Il y a un vrai partenariat avec les vignerons qui, des fois, prennent une petite partie de leur exploitation, une petite parcelle pour faire des tests, des essais, pour voir comment ça se développe. C'est important ce partenariat avec eux. Tout à fait, hein. Tout à fait. Vous savez, la recherche, c'est ce qu'il y a de plus important dans n'importe quelle profession. Une profession qui maîtrise sa recherche est une profession qui maîtrise sa production et qui maîtrise aussi son avenir. Et donc, nous, on a le centre de recherche depuis quelques années, quelques trentaines d'années aujourd'hui. Et ce centre de recherche a grandi, a travaillé. Et voilà, il nous a permis de nous remettre, de nous mettre sur les rails, sur pas mal de choses, hein. Notamment sur les vermentines ou notamment sur les chacarées. Combien de temps, celui-là, le... Pardon, le bien-co-t-gentile. Voilà. Alors là, on déguste une cuvée de 2015. Et le bien-co-t-gentile, aujourd'hui, il est dans les... Après, il y a des vignerons qui ont été un peu précurseurs, qui l'avaient aussi plantés il y a quelques années de ça. Mais ça fait une dizaine d'années, aujourd'hui, que le bien-co-t-gentile, il revient un petit peu au bout du jour. Et c'est une alternative, aujourd'hui, un peu aux vermentines ou à ce vin qui est très aromatique. Et tandis que le bien-co-t-gentile... Plus frais, plus léger, peut-être ? Plus léger, hein ? Il a un côté un peu plus... Un peu plus rond, hein ? Moins... Et puis, alors, pour certains, il le commercialise, on le commercialise, on le laisse vieillir un petit peu. Il a une capacité de vieillissement qui... Tout à l'heure, Pascal Lionnet, on commence à envisager de la garde, maintenant, même sur les Blancs. Alors, il a une capacité, aujourd'hui, à un vieillissement intéressant. Et donc, voilà, c'est un vin qui est un peu plus minéral. Et donc, ça apporte... Ça apporte une alternative, aussi, aux Blancs. Et c'est sûrement quelque chose qui va beaucoup se développer dans les années qui viennent. Les jeunes sont très portés là-dessus parce que c'est assez original. C'est un peu... Ça sort un peu des sentiers battus. Et c'est... Et c'est intéressant. C'est une cuvée très intéressante. Invicta Shop Balagne qui nous dit, on attend le Bianco Gentil et en Balagne. Alors, c'est peut-être des gens que vous connaissez ? Euh... Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. En tout en bas. Ouais. Ouais, je sais pas. Non, non, je... Des gens qui se cachent derrière des pseudos un peu bizarres. Peut-être qu'il y en a déjà en Balagne. S'ils cherchent bien, je suis sûr qu'il y a des vignerons qui doivent en cultiver. En tout cas, si c'est pas... S'ils n'ont pas encore mis en bouteille, ça doit pas être... Ça doit être dans pas longtemps. Ça va pas tarder. Je peux la goûter et puis je vous abandonne parce que... Alors, je ne sais pas déguster. Bref. Alors, il faut le faire tourner en bouche. Il faut le tirer un peu en bouche. Il faut l'aspirer un peu. Il faut chatouiller un petit peu les papilles. Et c'est là que les arômes ressortent. Et c'est là que toute la complexité ressort. Ouais. Voilà. Plus rond. Plus rond. Plus léger par rapport à d'autres cépages insulaires. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu plus léger. C'est-à-dire que le vieillissement... Pardon. Le vieillissement... Non, mais en fait, c'est que le vieillissement l'arrondit. Arrondit un petit peu la structure. Et donc, ça paraît un peu plus léger. Mais c'est quelque chose de très agréable, en fait. Merci, M. Paul. Je suis désolé. Je vais essayer de vous abandonner. Je vais essayer de retrouver Lina. Oui ? Oui, Laurent. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vin à Canareche qui est vieilli dans des amphores. Ça, c'est assez... Un vin qui est vieilli dans des amphores. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Monsieur, bonjour. Comment on va ? Tu es amphores. Alors, pour être tout à fait précis, c'est dans des amphores et c'est du côté d'Aller. C'est juste en dessous. Oui, il y a Lina qui... Alors, il y a le monsieur qui... Absolument. Je suis désolée. On reviendra. Il faut absolument qu'on voit un vigneron qui va s'en aller. Il y a un vigneron, Laurent, qui va s'en aller. Alors, les amphores et le clos Canareche. On reviendra. Puis, on l'avait déjà vu ensemble. Il fait des trucs... Lui, le monsieur là, c'est un type exceptionnel. Et puis, il a aussi la passion du vin, de l'échange et du partage. Et on l'aime beaucoup. Et on avait passé une super soirée. Et puis, ça va ? Petit à petit. Allez, on croise les doigts et puis ça va aller mieux. Ça y est. Il y a Jean-Louis qui a été reconnu d'Invita Shop de Balagne. Le... Le vigneron. Pardon. Il y a Muriel Guiliciel. Il y a Lina qui est venue me prendre. Elle m'a dit, il y a Muriel qui va s'en aller. Si tu ne vas pas la voir, j'arrête le direct. Voilà. On est en direct. Donc, elle a dit, si tu ne vas pas la voir, moi, j'arrête tout. Donc, avec une cuvée non filtrée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une cuvée non filtrée en blanc et en rouge. Racontez-moi. Ça veut dire quoi, concrètement, une cuvée non filtrée ? Oui, elle n'est pas filtrée, mais c'est des contraintes ? Non, ce ne sont pas des contraintes. C'est une façon, en fait, de faire les vins, je dirais, un peu comme faisaient nos anciens. Au lieu de faire des mises en marché immédiates, nous, on garde les vins en cave plusieurs années et on laisse les vins décantés. Voilà. C'est depuis qu'on fait des mises en marché plus rapides qu'on est obligé de filtrer les vins. Mais quand on filtre les vins, malheureusement, on perd en couleurs, on perd en arômes, on perd en textures. Voilà. Pourquoi vous allez partir ? On m'a dit, va vite la voir avant qu'elle s'en aille. J'allais partir ? Ah non, je suis juste allée et partie. Ah, d'accord. Lina me dit, elle s'en va. J'ai cru que vous alliez quitter la foire. Non, non, non. On est tous là jusqu'au moins demain soir. Et que si vous voulez réagir, nous, on lit vos réactions en direct et si vous avez des questions à poser, soit à l'INA, soit aux différents vignerons qui sont présents ici. C'est le bon moment. Merci. Je ne peux pas déguster tout, je vous promets. Mais je reviendrai une fois que le direct sera terminé pour venir déguster votre production. Merci. Oui, Laurent. Il faut qu'on aille de ce côté. Pourquoi ? C'est mieux ? Non, on va le dire parce que le 4G, ici, elle passe moins bien qu'ici. C'est mieux. Mais du coup, tu m'éloignes de l'INA, Laurent. Donc, j'ai été obligé de faire un signe comme ça, en espérant qu'elle vienne. C'est une chanson comme ça que j'ai crié, crié. Oui, j'ai crié, crié l'INA pour qu'elle revienne. Merci, Laurent. Les références de M. Simon Poyle ne sont pas toujours plus exceptionnelles. Je vais chercher l'INA. Quoi ? Tu es en train de nous entendre. Tu es en train de me dire que la personne qui est là-bas... Le thorach, c'est quand même bon. Le thorach. Oui, le thorach, c'est quand même bon. Et puis, à côté, il y a juste le micro. Ça va. Donc, la dame qui est là, c'est une sorte de schizophrénie. Elle est en train de montrer ce que vous regardez. Mais montrez ce que vous regardez. Osez. On s'auto-regarde. Voilà. Mais maintenant, du coup, le domaine thorach, on n'a pas encore parlé de vous. Vous aussi, présent ici depuis... Depuis pas mal d'années. Mais après, c'est plus représenté par Marc Imbert, le propriétaire du domaine. Il est où ? Et... Christian, il est où ? Il est chez lui, à Porto Vec. Voilà. Puisque je parlais tout à l'heure de cette soirée, moi, je fais un gros bisou à la famille Imbert. Parce qu'eux aussi, c'est des gens qui ont l'intention du partage et de l'échange. Et pour tous ceux qui connaissent Imbert, je sais pas, vous le connaissez un peu ? Très bien, même. Très bien. Très très bien. Quand on parle de l'échange, de partage, d'envie d'être avec l'autre. Oui. Oui, oui. C'est des personnes qui sont très généreuses. Et je pense que... Voilà. Des bons vivants. Des bons vivants aussi. Et surtout M. Imbert, justement, qui a pu... Alors lui, le père, qui à un moment donné a vraiment su développer la viticulture insulaire et qui a marqué de son empreinte ce secteur de l'économie corse. Et le fils, franchement... Alors moi, je connais bien le papa. Mais non, je connais bien le fils. Franchement, des gens exceptionnels. Vous aussi, on vous retrouve ici jusqu'à demain soir. Voilà. N'hésitez pas. Ça se passe à Lourdes. Ça se passe jusqu'à demain soir. Il y a pratiquement toutes les régions, bien sûr, de Corse qui sont représentées ici. J'ai perdu... Ben voilà, Laurent. Du coup, j'ai perdu Lina. Je continue sans elle. Hein ? Je te remercie. Ben oui. Ben écoute. Non. J'aimerais bien quand même la retrouver. Du verre. J'ai bu que de verre. Ben voilà. Elle est là. Alors, j'avais peur. Quand tu m'as emmené tout à l'heure, vite fait, chez Mme Gouilletier, je me suis dit, elle s'en va. J'ai dit, vous allez partir ? Elle me dit, non, je vais juste partir boire un verre d'eau. Et après, je reviens. Vous avez peur qu'elle s'en va. Bon, alors maintenant, si vous voulez... Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez laissé ? On a fait un bisou à Clocolombo en passant. On a fait Nicrose. On a fait Thorac. On a même... Alziprate. Castello-Dibarici. L'appellation Sartène. Alziprate, on n'a pas fait. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Laurent, a priori, il aime le vin de Calvi. Donc, on va le faire. Parce que Daniel Dimantine nous a demandé... Ah, d'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a Daniel... Alors, je ne vous cache rien. Il y a Daniel Dimantine qui nous suit en direct. Va chez Alziprate. Et qui nous dit, va chez Alziprate. Voilà. Alors... Bonjour. Bonjour. Au revoir. Alziprate, c'est... C'est là. Regardez. On est en direct. On est en direct. Et regardez. Il y a quelqu'un qui, pendant notre direct, a réagi. Je ne sais pas si vous connaissez Imantine. Le groupe Imantine. Non, non, je vous jure. On se méfie, on se méfie. Non, non, on ne le connaît pas. On se méfie, on se méfie. Voilà. On est en direct. Donc, on cherche Angelina. Je suppose... Daniel, je suppose que tu es encore avec nous à nous suivre. Donc, est-ce que... Qui tu veux qu'on aille voir au Domaine Alziprate, Daniel ? Dis-nous directement. Ça ira plus vite. Et il y a Jean-François Danese qui nous dit, j'aimerais bien voir... Lina. Oui. Il y a Jean-François Danese qui nous dit, j'aimerais bien voir aussi le stand d'Anette Lecce. Oui. Mais on est passé tout à l'heure, il me semble. Vous pouvez y retourner ? Non, non. Quand même. Jean-François Danese, je suis désolé, mais on est passé tout à l'heure chez Annette Lecce. Et concernant Alziprate, voilà. Et concernant Alziprate, vous... Oui ? Vous pouvez vous installer là si vous voulez. On va bien là. Ce soir, justement, on a prévu de faire un concert. Les Montines, ils viennent, ils vont faire un concert sur le stand d'Alziprate. Voilà. Ils vont faire un concert sur la table. Tiens, Daniel, ça te va bien. Regarde, Daniel, ça te va bien. Ils t'attendent. Alors, ils se sont dit, toi, tu m'as envoyé là-bas. Eux, ils t'attendent. Oui. Tiens, Daniel et Montines viendraient agir. En effet, je cherchais Angelina. Et il y a Claudie qui... Non, Valérie qui nous dit, et le Fumicicoye. On ne va pas pouvoir goûter tous les vins Alina. Regarde, déjà, j'ai bu deux verres. Mais en moi, celui qui se cache, il est tellement grand qu'on le voit quand même. Je ne vois pas. Le Clou Venturi. Oui, bah, le Clou Venturi. Ah ! Oh ! Oh ! Comment va le Clou Venturi ? Bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En fait, il a décidé de... Il arrête le Clou Venturi. Il squatte. Il squatte chez Alzipra. Il vit Alzipra. Oui. Depuis le début, on dit... Vous avez remarqué, juste un petit mot. Que c'est le seul qui dit bonjour, et c'est mon neveu. Peut-être qu'il a été bien éduqué, hein. Ah, d'accord. Je me ferais engueuler, sinon. Je savais que je me ferais engueuler, sinon. Le fait de rencontrer le Clou Venturi au comptoir du domaine Alzipra, tout va bien ? Je crois que c'est la ligne de la foire. C'est un moment de partage pour nous, un moment de... voilà. Une fête et un moment où on peut se rencontrer, se voir. C'est parfois toujours facile pendant l'année parce que... On est tous un peu la tête dans le guidon. Voilà. Et puis chacun est pris par ses activités, chacun a ses temps. Là, on a deux jours où on se donne un temps sur lequel tout le monde s'accorde et on essaie de se retrouver. Euh... Que je ne dise pas de bêtises. Domaine Vico, Clou Venturi. C'est... Non, ça n'a rien à voir avec les deux seaux. C'est juste du côté au croisement de Pontelletsch. C'était une belle aventure, cette histoire du domaine Vico et du Clou Venturi. Il y en a un d'un côté de la route, un de l'autre côté. Une aventure d'une famille, la famille Vico qui a été reprise par papa. C'est ça ? 85-86. On peut le dire qui a sauvé l'appellation Domaine Vico parce qu'à un moment donné, c'était fini. C'était complètement terminé. C'était un domaine qui était un fleuron de la viticulture corse dans les années 50-60. Et puis, bah allez, j'ai fait changement de génération, changement d'objectif. Voilà, la génération suivante, tu n'as pas trop envie de continuer. Et mon père a racheté en 85. Et voilà. On dit, puisque c'est papa, hein. Fallait y croire, hein, en 85 pour racheter Vico. Parce que si on se souvient bien, les gens qui sont un peu de la région, s'ils se souviennent bien, les caves, les vignes. Quand on dit c'était complètement à l'abandon, c'était complètement à l'abandon. Oui, il y a ça. C'était, certes, un très beau terreur, mais complètement perdu. Mais surtout, c'était une période très difficile pour la viticulture, quoi. Donc, 85. D'une manière générale, mais ce domaine encore plus, c'était complètement détruit. Oui, mais 85, il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a personne qui vendait des bouteilles. Voilà, c'était le début de notre bagarre. Et oui, c'est sûr qu'à cette époque-là, il fallait les avoir accrochés pour y aller et jouer cette carte-là. Voilà, comme il l'a dit, il fallait les avoir accrochés. Merci pour cette intervention juste. Allez, juste avant de se quitter, parce qu'on n'est qu'entre nous. Toujours avec la même expression, il faut les avoir bien accrochés aussi quand on reprend la suite de papa. C'est plus facile maintenant. Franchement, c'est plus facile. C'est plus facile. Maintenant, il y a le moteur, la carrosserie, il y a la clé qui est truée, il ne reste plus qu'à tourner le contact. Mais il y a aussi papa qui regarde, qui surveille et il ne faut pas se louper. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et puis il y a les enfants qui arrivent. Ça y est, la suite est déjà prête ? Dans combien encore ? Il te reste combien à tenir ? 20 ans ? Eh, 10 ans. Il est tout jeune. Il te reste encore quelques années à faire. Est-ce que vous êtes passés voir Le Clonicros ? Oui, on est passés chez nos amis Le Micros. On les a vus. D'accord. Très bien. Vous savez, le problème de Lina, c'est qu'elle se dit, si j'en loupe un, je risque de me faire frapper par les yeux. Non, non, non. Non, mais je plaisante, Lina. Je ne te prépare. Viens, Lina. L'union des vignerons de l'île de beauté. L'union des vignerons de l'île de beauté. C'est bien ça. Je peux embêter ? Non. Alors, c'est pareil. C'est Marie-Françoise ? Oui. Marie-Françoise, c'est vous. Voilà, c'est moi. Bonjour Marie-Françoise. Voilà, je suis sur le stand de Marie-Françoise, voilà. Nous sommes en direct. On est en direct. Donc, si elle se loupe, si elle dit une bêtise, c'est tout pour elle. C'est bon. Comment ça se passe ? Je ne parle français. Voilà, elle ne parle pas français. Et je vais éviter, Laurence Simon-Paul, je vais éviter de faire comme nos amis qui ont une traduction approximative. C'est bon ? Très bon. Très bon. Ok. Parfait. Il y a Joseph qui te fait de gros bisous, Lina. Quelle joie de voir Joseph, les environs de l'eau. J'aimerais tellement être avec vous. Mais nous aussi, on aimerait bien qu'il soit là. Et puis, il y a Daniel Dimantine qui est toujours à fond. Et Aurélie qui nous souhaite bon courage. Avec cette chaleur, je ne vois pas du tout pourquoi Aurélie nous dit qu'il fait chaud. Je ne vois pas, n'importe quoi. Elle est moins chaud qu'à Woodstock quand même. Elle n'est pas. Alors la dame, comme vous n'avez pas entendu, je vais aller la voir. Qui vient de nous dire. Vous avez vu quand même à Woodstock hier. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait à Woodstock hier ? Il est chaud. Aujourd'hui, on n'a pas le chaud ? Non. Non, c'est vrai qu'on en profite. On est dans l'allée des vignerons. Et c'est vrai qu'on est sous les arbres cette année. On profite un peu de... De la fraîcheur. Or, on ne va pas dire vraiment de la fraîcheur. On va dire d'un peu moins de chaleur. Vous représentez l'union des... Les vignerons de l'île de beauté. Nous sommes situés sur Alleria. Voilà. Et vous êtes là durant les deux jours. Et vous vendez quoi ? Du vin. Vous aussi. Parce que tu n'as vu que deux verres. Oui Laurent ? Je dis que tu n'as vu que deux verres et tu cherches déjà où on est quoi. Tu ne sais plus où on est quoi. Ça va aller bien retrouver... Je vous déconseille. Fortement, je vous déconseille. Le problème, c'est la chaleur. Ça n'aide pas. Ça se passe bien ? Très bien. Bonne ambiance. Super. Bon. S'il y avait un verre qui était sorti, j'aurais goûté. Mais bon, tant pis. Il y a Saverre. Il y a Saverre qui nous fait de gros bisous. Il y a Marie-Madeleine qui nous fait de gros bisous. Il y a Stadricou qui nous fait de gros bisous. Et Sabrina qui nous fait aussi des bisous. Et il y a Lina qui me regarde en disant ne t'en va pas. Il faut que tu... Non, parce que voilà. Là, on est sur le stand du domaine Diagomet. C'est un jeune vigneron. Donc, on ne peut pas passer... Nouvellement installé ? Oui. Donc, on ne peut pas passer à côté de lui sans le voir. Mais il ne faudra pas oublier aussi en face. Il ne faut pas oublier l'allée. Dans l'allée, il y a gauche et droite. Donc, il faudra aller tous les voir. Donc, on fait un gros bisous au domaine... Diagomet. Le domaine Diagomet qui est installé ? À Casta, dans les Agriates. Ah oui, il faut avoir envie aussi de faire un domaine dans les Agriates. Ce n'est pas évident au niveau chaleur. Ce n'est pas évident. C'est un risque à prendre. Mais voilà. C'est une terre granitique. Donc, ça compense un peu... Enfin, ça... Comment dire ? Ça change un peu de patrimoine. On est à la limite de l'appellation. C'est... voilà. C'est quelque chose... C'est l'appellation patrimoine avec quelque chose... Un petit complément en plus. Donc, c'est quand même intéressant. Merci. Tiens, puisqu'on parle de la région de patrimoine, on est obligé de... Le domaine à Rennes est-il là cette année ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas là, non. Voilà. Alors, moi, je fais juste un petit coucou aux deux fils à Rennes. Puisque même s'ils ne sont pas là, ils ont été récompensés là. Je sais bien qu'ils y soient. Ils ont été recommencés. Oui, oui. Oui, tout à fait. On les félicite. Voilà. Ils ont eu un prix. Je crois que c'est le meilleur vigneron de l'année ou quelque chose comme ça. Voilà. Tout à fait. Mais bon, vignerons stars de l'année, eh bien, on leur fait de gros bisous. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas venus cette année. Eh bien, après, des fois. Mais ils étaient venus et ils reviendront. J'espère. Mais oui, mais oui. Ils vont revenir. Allez. Alors, vous avez le clocolonne. Le clocolonne. Laurent, pourquoi tu me pousses ? Il veut encore que je déguste, c'est ça ? Oui, parce que je voudrais que tu... Ce monsieur, c'est le docteur Leitch. Ah, alors. Voilà. Le docteur Leitch. Voilà, on avait fait des vidéos à l'époque sur Viastel. Voilà. Et en fait, il a une double casquette. Il a à la fois docteur et vignons. Donc, il pourra t'expliquer que le vin, c'est très bon pour la santé. Alors, ce genre de phrase, Laurent, tu sais qu'ensuite, il va falloir expliquer que c'est avec modération, que ça peut être dangereux. Avec modération. Comment on peut être représentant de la médecine ayant fait le serment d'Hippocrate et défendre l'alcool comme Laurent Simon-Paul à profusion ? C'est pas possible. C'est quoi le bon dosage ? Alors, le... Tu vous donnes le cadeau, débrouillez-vous avec ça. Donc, le bon dosage. C'est bien aussi quand on a une certaine activité, on est proche de l'humain. Et c'est bon aussi d'être proche de la nature. Donc là, on va combiner les deux. Ça sort bien. La question était abominable. Comment vous voulez vous en sortir ? Laurent le disait, on a travaillé ensemble dans le cadre de France 3 Corse. Il y avait des petites vidéos que vous aviez faites. Mais il y avait aussi cette casquette, la passion de la viticulture depuis... Alors, la passion de la viticulture depuis une quinzaine d'années. Mais c'est la passion aussi d'un exercice familial puisqu'on fait ça en famille. Et c'est là où on rejoint aussi l'humain et on va rejoindre aussi la médecine. Et donc, pour nous, pour notre propriété, c'est quelque chose d'important. Et je vous rappelle... On est en famille tous ensemble et on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Et on me demande d'où ils sont. Ils sont du côté de Sartène, je crois. Sartène, c'est ça. Voilà. Sartinèse. 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 Et oui, ils ont... Le vin préconisé par mon médecin, Akima, nous dit, c'est le meilleur des médicaments. Oui, Laurent ? Le monsieur, là, il vient de boire de l'eau, là-bas. Tu vois ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a le droit aussi, Laurent, de boire de l'eau pendant la foire du vin. Il faut que tu lui demandes s'il croit vraiment en son produit parce qu'il a des bouteilles d'eau cachées sous le... Ouais. Quoi est-ce la foire ? Digne ! Franchement. Il faut bien, il faut bien boire un peu pour se désaltérer. On ne peut pas boire que du vin, après on n'arrive plus à le vendre. Vous savez, j'ai un problème, c'est que mon caméraman est un peu addict et du coup, il n'arrive pas à concevoir qu'on puisse boire autre chose. Je vous rappelle, oui, qu'on est toujours en direct. Alors, on fait un petit tour. Forte Saclottet dit Priscillia. Ensuite, il y a Nadine qui nous rappelle que c'est son village. Bisous, Nadine. Akima qui nous dit donc que le meilleur vin, c'est celui du médecin. Un verre par jour au choix avec Marie-Madeleine. Tiens, demandez au médecin si le vin rouge... J'y vais, hein. Une petite question puisqu'on est en direct. On me demande, demandez au médecin si le vin rouge, et moi j'avais entendu parler du tannin, est vraiment bon pour le cœur. Alors, toujours consommer avec modération. Ça c'est bien, merci. Ça c'est bien. Par contre, le vin rouge, il contient des tannins qui sont protecteurs pour le cœur. Et ça, je vous renvoie à des études qui ont été faites très sérieuses et scientifiques. Vous avez ce qu'on appelle le French paradoxe et qui a montré quand même une protection vasculaire avec une dose modérée de vin. Donc toujours avec modération. Le French paradoxe, sachez qu'il y a un reportage exceptionnel qui était passé sur la 5. Nos confrères de la 5 qui nous parlaient de ce paradoxe français où la consommation modérée de vin, et particulièrement de vin rouge. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Saint-Emilion parce qu'il y avait du tannin. Et c'est vrai qu'il paraîtrait que ça permet au cœur de mieux supporter l'âge. Un coucou à Brigitte. Non, c'est pas Brigitte. On a pas la même coucou. Marie Mathen nous fait des bisous. Elle nous dit de tenir bon malgré la chaleur. Et il y a Stadrico qui nous rappelle que le vin, c'est comme le cochon. Tout est bon. Pas la peine de dire la suite. Clos, domaine de... C'est la Sourbe. C'est dans la région d'Ajaccio ça ? Tout à fait. Vous êtes vous aussi un représentant du Sud. Vous êtes monté avec nos amis de chez Pérald. Vous êtes monté à 4 ou 5. Il y a Pérald, il y a... On les a vus, on les a vus. Vous les a vus tous. Il manquait que vous. Il manquait que moi. Les 4 de la région d'Ajaccio, je les ai faits. Je peux continuer. Je vais retrouver Lina qui est repartie avec Jeannot. Oui, Lina, Jeannot. Oui, oui. Je peux vous laisser un petit peu avec Jeannot ? Voilà. Elle n'a aucune fonction mais elle est très demandée. Non, mais c'est bien. Avec Jeannot, on va continuer la promenade. N'oublie pas. À double. Jeannot, n'oublie pas. On ne saura jamais la suite. Elle est très active. Mais oui, j'ai failli louper un stand ou deux. Dans quel ordre vous les avez pris ? On est partis de là-bas. On arrive vers la fin. On va retourner voir Pascal parce qu'il doit être à la fin de sa conférence. Il est... Il est... On regarde un peu qui on a. Oui, on parle beaucoup depuis tout à l'heure. On parle beaucoup dans le vin de blanc, de rouge et de rosé. N'oubliez pas, bien entendu. Il y a le Muscat. Ne l'oubliez pas. Il y a une appelation en plus quasiment spécifique puisque c'est la OP Cap-Corse. La OP Cap-Corse. Muscat, OP Cap-Corse. Voilà. On va aller embêter, Laurence, si tu veux bien, les charmantes demoiselles qui sont devant nous parce qu'il paraît, comme tu l'avais fait remarquer il y a peu de temps, soi-disant, les femmes n'ont pas le droit d'aller boire dans les bars. C'est ça que tu avais dit ? Bonjour. Bonjour. On est en direct. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Mais non, il n'y a rien. On est entre nous. Profitez de l'occasion. Venez, venez. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir se caper longtemps. On est en direct. Ne soyez pas timide. En plus, il y a déjà des gens qui nous font des commentaires. Le vin, vous, c'est plutôt ? Blanc, rosé. Vous ? Blanc, rosé. Elle veut dire au hasard. Elle a une chance sur trois. Elle aime tout. Ça, c'est les copines. Elle, elle aime tout. Tant qu'elle peut se sborgner. Et vous, bien sûr, c'est ? Le rosé. D'accord. Le vin d'été. Qu'est-ce que... Juste un mot. Je sais que ça va faire plaisir à Laurent. Des fois, il y a des gens dans les médias qui disent « Oui, les femmes encore, ce ne sont pas le droit d'aller dans les bars et de boire. » Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres réactions à avoir. C'est fini. Il faut que j'en a confusion. On est baès. D'après moi, ils se sont trompés de quelques kilomètres. De quelques milliers. Allez. Merci. Juste pour dire... Revenez. Revenez. Parce que le monsieur, il nous en veut parce qu'on vous a éloignés. Revenez. On va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille. J'ai promis. La tentation avec le domaine... Terra Vecchia. Le domaine Terra Vecchia. C'est du... C'est du rosé. Et donc, je vais le... Vous allez le goûter. Très, très bonne idée. Ah non, non. Lina est partie avec mon verre. Je sais. Alors, je vous rappelle, pour tous les gens qui vont à la foire, comme on est en direct, je vous le rappelle, à l'entrée, 3 euros le verre. Ne faites pas le radin comme moi. Prenez votre verre. Non, je l'ai oublié là-bas. Je suis désolé. C'est du rosé... C'est du chacareil, c'est du cépage corse, c'est de la Syrah. C'est du Nielouch, du chacareil, c'est du cépage corse, oui. On va retrouver Pascal Léonette qui va nous parler de ces cépages insulaires. Merci. Comment on déguste ? On me voit, on me voit, on se cache, on me voit. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Voilà. Oui, c'est ça, Laurent. Merci. Désolé, les filles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On arrive presque à la fin. Allez, on les cite parce qu'il y a le domaine de Piane, le domaine d'Antoine Poglie, on l'a vu. Le domaine Teravitch, le domaine Forné, le domaine Casa Angeli, il y a les vignerons d'Adion. Il y a Domène et Pedre qui nous fait coucou. On est en direct, il fait coucou à la caméra. Bonjour, salut. Moi, ça ne me dérange pas, moi. Qu'est-ce qui vous dérange pas ? D'être filmé, mon frère, il est caméraman. Chez qui ? France 3, Corse. Dédé. C'est la sœur de mon Dédé, Grazié. Mon Dédé. Regarde avec qui je suis, mon Dédé. Voilà. Mon Dédé, il avait dit, attention, ma sœur, elle est gentille, mais elle est alcoolique. Allez, au revoir. Le domaine des vignerons d'Adion. Bisous. Tout le monde se cape dans ces cas-là. Le Clos Montémagne de Patrimone, bien entendu. Et on termine la balade de l'Allée avec le domaine Fiumichicoï qui est venu aussi. Et ça se passe bien pour le domaine Fiumichicoï. Impeccable, oui, on est content. Nous aussi avec tous les différents producteurs. Et vous, elle est au vin blanc. Oui. Mais ça, c'est pas du chou, mais on a fait un peu le tour. C'est un truc de fou. Regarde, ils se mélangent tous les vignerons les uns les autres. Et goûte le mien, il est comme ci. Et goûte le mien, il est comme ça. Et ça va se passer comme ça pendant 48 heures. Jeannot, on est obligé de goûter tous les vignerons quand on est organisateur. Mais c'est pas une obligation, c'est un plaisir. Sauf qu'il y en a combien cette année ? 41. Bon, on a de la chance cette année, il y en a moins dégusté. Parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent habituellement, qui sont retenus par diverses obligations. Voilà. Alors, on fait une moyenne. En gros, on va dire qu'ils ont combien d'étiquettes chaque vigneron ? 3, 4 ? 3, 4, 5, 6, ça dépend. Allez, on va faire une moyenne de 4 x 41, ça nous fait 164 bouteilles à goûter. Mais on met à notre disposition. Oui. Alors, je vous rappelle, bien entendu, comme nous le rappelle Jeannot, que quand on déguste, normalement, il faut recracher. Oui, tout à fait. On arrive... C'est quoi ça ? C'est l'espace dégustation. Qui nous explique. Allez. C'est une cave aux arômes. Voilà. Donc, avec les différents arômes des vins qui sont répertoriés sur les étiquettes et qu'on peut sentir et qu'on retrouve dans les parfums du vin. Et on a juste à venir placer le nez au-dessus. Voilà. Et à sentir les arômes. Et identifier ce que c'est comme arômes. Merci. On va s'approcher. On va faire un tout petit peu moins de bruit puisqu'on est en direct. Salut. Salut. Oui. Il est là. Vous allez bien ? Ça se passe bien. Un peu chaud, mais ça va. Mais bien sûr. Mais on s'était rencontrés il y a peu. À Création, on est. À Création. Ouais, le dernier, c'était Création. C'était ça. Et puis, on s'était vu une fois un peu encore avant sur un autre... Chez un viticulteur aussi, on s'est croisé. Mais on ne va pas trop en parler. Ouais, ouais. Il y a des dossiers qu'il vaut mieux ne pas rouvrir. La présence ici. Ouais, ça fait trois ans maintenant qu'il m'invite, que je suis l'artiste invité sur l'événement. Et comme tu aimes le vin. J'aime le vin, voilà. Je suis passionné de vin aussi. Et je réalise tous les ans une peinture sur l'événement, sur la foire qui est vendue aux enchères au profit de l'association, qui va être en vente là en fin de journée. Et peut-être l'an prochain, il réalisera l'affiche de la foire du vin. Ouais. Là, officiellement, on va passer au niveau supérieur. On monte, on monte petit à petit. Pendant que Laurent vous montre le stand de notre ami, on va s'approcher de Pascal Léonet. On a commencé avec lui. On va terminer avec lui. Oui, on va se mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté discrètement. Il n'y a pas de rucicité, mais il y a un plaisir en potére de sauvage dans ce vin, dans ce vin, dans ce vin, qui nous propose justement les producteurs de Nielouch. Et je ne résistais pas au plaisir, quoi qu'il arrive, de vous faire partager une vision de Mono Cépage Nielouch qui ferait rougir certains vignerons de patrimoine. Alors, on arrive à la fin de la dégustation. Et là, on est sur, pour moi, la plus grande adéquation qu'on puisse trouver en Corse, donc, sur le Cépage Nielouch. Ou alors, pour ne pas la citer, on est exactement sur... Alors là, on est sur la commune de Peugeot-de-Aulette, sur un millésime. Et je remercie mille fois Annette et Lisande Roulet, qui nous font l'amitié de leur cuvée prestige. Alors, j'avais volontairement demandé, bien sûr, pour que l'examen soit quand même assez pertinent et attire un peu plus l'attention, de pouvoir bénéficier, encore une fois, de millésime à points. Et 2011 a été une année très réussie en Corse. Encore une fois, dans un registre un peu solaire, c'est un vin qui, avec bientôt six ans d'évolution, présente un profil qui, pour moi, dans l'idée de ce que j'aime et ce que je recherche quand j'ai envie, justement, de déguster un vin de patrimoine, me plaît énormément. Pétale et on est sur leur cuvée prestige. Et je pense que, encore une fois, ce millésime 2011 dégusté en juillet 2017 commence à proposer un profil assez, je serais tenté de vous dire, assez aimable, équilibré, assez quasi dompté, apprivoisé. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte rien que sur le registre odorant ? Avec une ampleur en volume et une intensité bien supérieure, bien sûr, tout à l'heure. Alors, c'est la conférence du meilleur sommelier de France. Il faut venir ici. Si vous voulez assister à ces conférences, comment se passe ? On va embêter une dame, tiens là. Bonjour. Bonjour. On est en direct. On est parti, on était là au tout début de la conférence avec Pascale Léonet. La conférence se passe bien ? Impeccable. Nous avons là des appréciations sur des vins que nous ne connaissions pas du Sud. Donc, avec des dégustations, des précisions sur des parfums, des arômes qui nous permettent de découvrir des vins qui ont une dizaine d'années. Vous êtes d'où, vous, originaire ? Moi, je suis originaire, à mon accent, vous l'entendez, du Languedoc, habitué à des vins aussi corsés. Sinon, je travaille au lycée agricole de Borgo. Les amis du lycée agricole de Borgo qui forment les futurs viticulteurs insulaires. Et puis là, n'oubliez pas, il y a le crachoir. On ne doit pas boire. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Je vous rappelle, bien entendu, ça se passe jusqu'à ce soir. Ça se passe demain toute la journée. On croise nos amis de Paris-sur-la-Corse. Pauline, bonjour. On passera vous dire bonjour tout à l'heure. On fera un deuxième direct. On viendra vous voir tout à l'heure en direct. Parce que, Jeannot, juste avant de se dire au revoir, on se retrouvera tout à l'heure en direct. Mais on a beaucoup parlé, bien sûr, on a beaucoup parlé de vin ensemble. La Foire de Lourdes, c'est du vin. Mais pas que. Il y a de l'artisanat. Il y a de l'artisanat. Il y a de l'artisanat. Il y a de la production locale au niveau de la charcuterie, des fromages, des confitures, plein de choses. Bon, on a toute une allée. Il y a l'allée des vignerons. On est en train de y retourner pour se dire au revoir. Mais il y a d'autres allées. Il y a des producteurs. L'allée d'entrée avant l'entrée de la Foire est dédiée à l'artisanat, aux éditeurs. Il y a des peintures. Il y a une exposition de peinture, une exposition de tableaux. Il y a aussi un exposant en peinture dans l'allée des artisans. Mais bon, tout est... Ici, on ne trouvera pas de mail d'une Taïwan ou Hong Kong. Ah, là, c'est que du nostral. C'est assez du nostral. Allez, un petit point. Et puis, on y tient. Juste avant de se dire au revoir, je retourne faire un tout petit tour sur vos commentaires, sur la page Facebook. Et promis, ensuite, on se retrouvera. On parlera de tout ce qu'on peut trouver à la Foire de Houlour, en dehors du vin. Il y a même des concerts. N'oubliez pas, bien entendu, de partager. Un coucou à Marie-Brigitte du Clôté d'Ibrun. D'accord, Marie-Brigitte. On lui fait un coucou. Le vin, on l'a dit, c'est bon. Il ne manque plus que nous, nous dit Anaïs. Valérie est toute contente parce qu'elle a vu ses filles. Tout se passe bien. On se retrouve tout à l'heure. On sera en direct, toujours, depuis Lourdes. On va parler de ce qui se passe à côté du vin. Il y a des concerts, il y a des exposants, il y a des artistes. Il y a surtout cette méchante ambiance conviviale. Les gens s'échangent, partagent. Et c'est ça aussi qui fait le succès de votre Foire. C'est l'esprit de la Foire. La fraternité, le partage, toutes ces choses qui tournent autour de la convivialité et de l'amour du vin. On se retrouve tout à l'heure avec la convivialité, l'amour du vin et le partage.